bonjour à tous j'espère vous allez bien on se retrouve lundi je sais pas si je vlogger aujourd'hui ça dépendait de mon rendez-vous vétérinaire ce matin j'avoue que s'il m'annonçait une mauvaise nouvelle je pense que je me serais pris ma journée non vlog pour ça alors du coup ce matin j'emmenais les enfants à l'école ensuite j'ai appelé le vétérinaire à 8h15 bonjour chuchu tu faisais une petite danse ? on est en train d'attaquer pour monter l'immeuble du coup minouche en fait c'est une griffe sur infectée donc sur sa patte qui pose plus en fait il ya la griffe qui manque quasiment complet et c'est tout pas beau niveau couleurs etc et c'est que je l'ai pas vu parce qu'il a des longs poils à ce niveau là donc elle m'a dit y'a rien d'étonnant pour elle qui pose pas sa patte elle sent un petit truc gonflé au niveau de la patte un peu plus haut mais en fait elle a essayé de voir sur les poils s'il était mordu ou pas mais elle arrivait pas à voir parce que minouche ne se laissait pas très bien manipulé faut dire qu'après avoir analysé la patte de près et touché un peu et là t'as pas trop très coopératif dans la somme s'il a quand même laissé bien manipulé elle lui a fait du coup une piqûre là pour les anti je sais pas quoi je sais plus si c'était des anti-inflammatoires ou déjà des antibiotiques j'ai pas noté la différence quand elle lui a fait il est donc sous antibiotiques et anti-inflammatoires pendant au moins une semaine en fait faut tout finir faut tout finir de ce qu'elle m'a donné et si d'ici trois jours on voit pas une amélioration donc on compte mardi mercredi jeudi soir vendredi je le ramènerai à ce moment là pour pour plus d'examens elle a voulu prendre sa températion mais c'est des thermomètres dans les fesses alors à minouche après la piqûre à total il a dit aller tous vous faire un il ne me touchait plus donc elle a pas pu prendre sa fièvre mais par contre on a pu le peser il fait quatre kilos deux bon poids normal mais ça permettait de pouvoir mesurer pour les dosages des médicaments donc je suis soulagée je me demandais s'il était osseux c'était musculaire c'est en faisant de kinésie il a besoin de plâtes il a besoin d'être opéré enfin voilà on se posait vous la question et finalement c'est beaucoup moins grave que ce qu'on pensait après ça reste une infection donc ça peut ne pas s'améliorer s'empirer et vouloir des opérations donc on va voir un petit peu comment ça évolue mais déjà c'est pour moi une bonne nouvelle donc là on a dégagé tout l'espace où il y avait les vêtements tout est là on a tout poussé en mode squattage de lit donc là il faut qu'on demande à la mère si elle peut faire dormir il y aura cet après midi chez elle ce que je pense pas qu'en une matinée nous aurons monté sachant qu'il est déjà 10 heures du coup le temps du rendez-vous ça c'est déjà 10 heures donc du coup voilà on aura jamais le temps d'ici 13 heures d'avoir fini ça avant qu'on soit ultra rapide ultra performant je préfère pas être aussi optimiste et au moins on les récupère tous les deux à 16h30 et ils auront leur grande pendrée enfin on espère je pense quand même que d'ici 16h on aura fini les deux meubles donc voilà du coup c'est parti on a trouvé le plan dans un carton par contre on remerciera pas ikea qu'il faut percer pas mal de choses qu'il faut a dit quoi mon coeur une mèche à bois donc heureusement que un que nous on a ce qu'il faut mais tu imagines quelqu'un qui achète le meuble et qui pense avoir tout ce qu'il faut pour faire le montage avec bah il est dans la panade voilà voilà et mon chéri il est dans une tenue so sexy so sexy le chouchou ouais mais c'est mieux un t-shirt qu'un débardeur mais dites lui en commentaire que c'est pas possible et débardeur c'est ça nous débardeur c'est notre plaisir et c'est nous tranquille dites lui que c'est moche comme ça je suppose que c'est un mètre chez eux ouais mais nous on a évolué ah ouais bah oui bon on a créé ça ils sont restés surtout qu'il faut en rouler à la fin bref c'est ça un escabeau en tout cas ce qui est chouette c'est que regardez la hauteur ça va quasiment aller jusqu'en haut et du coup après un dos va faire un coffrage au dessus et un sur le côté comme ça pour qu'on puisse avoir un rendu placard mural donc ça ça va être trop cool bon ça avance on a fait partie de la première colonne il y en a deux en fait comme ça donc ça va être deux colonnes qui vont être fixées ensemble on en est là dans la fin on est sur la fin donc en fait on sait qu'on va devoir le faire deux fois c'est vrai on n'est pas sur la fin je pense que oui non mais de ce meuble là je te parlais encore ouais d'accord non je te remets à la page ouais j'étais un peu optimiste en disant qu'on est bientôt fini c'est une petite playlist de musique d'accord et voilà une des premières colonnes de montée on sait juste le cadre donc va y avoir la deuxième ce qui fait que je pense ça va arriver à peu près à ce niveau là je sais plus combien je l'ai fait je crois elle fait deux mètres ou deux mètres vingt en tout cas c'est bien profond franchement c'est super cool il va y avoir de la profondeur vous verrez ce que ce qu'on a pris au niveau agencement mais ce que je me souviens c'est que je sais qu'il y a une étagère une tringle et après il y a des rangements en dessous il y en a c'est spécial pantalon puis des petits tiroirs et après l'autre c'est des grands tiroirs penderie et une base en haut dessus voilà voilà donc là on est en train d'attaquer hein tu dis quoi mon coeur ouais par contre ce qu'on constate en ayant monté le meuble c'est que le mur n'est pas droit mais regardez là voyez c'est pas beaucoup espacé le meuble est de niveau le meuble est de niveau mais pas le mur voilà celui c'est un ancien mur celui-là on l'a pas refait tous les autres sont droits et machinés alors pas du tout oui vous voyez qu'on a encore du tout poussé parce qu'on n'avait pas assez de place donc voilà après du coup la question c'est qu'est ce qu'on va faire cette commode parce qu'elle va plus nous servir on a récupéré notre assistante préférée tiens va ma puce qu'on a fait dormir chez mamie cet après midi on a demandé parce que en montant ça c'est un peu compliqué donc quand on a galéré avec antois faire cette porte fais attention où tu marches voilà ma puce j'adore à chaque fois lilie elle est très comme ça bravo papa elle se dit t'as entendu elle fait attention où elle marche tu vois que ses petits pieds elle fait gaffe elle essaie de faire des grands pas mais tu pousses là bas s'il te plait avec mon pied tout à la porte ah vers toi ouais tu pousses ah bien joué là bah je sais je suis trop forte ça c'est une doublure après il faut qu'on le bah ils disent de pas l'enlever les protections maintenant mais j'ai peur qu'on l'enlera après ça va pas être là c'est pas bon tu es là par contre il dit s'il te plait ma puce tu fais pas attention tu touches pas les gars je te jure je vais aller plus loin c'est là oh oh C'était bien ce matin à l'école ? Maman ! Oui, qu'est-ce que t'as vu ? Bah oui, il y a des jouets là. Bon alors petit point armoire, attendez, faut que je vous mette de loin pour que vous puissiez voir. Elle va pas jusqu'en haut, mais vous voyez, je vous ai dit, on va mettre de toute façon un panneau là et on va mettre un truc au-dessus aussi pour que ça fasse complètement fermé. Pour le moment, on a juste installé les portes et la base, mais il reste encore pas mal de cartons à dépaqueter et à mettre. Là, je suis en train d'essayer de me battre, enlever le plastique. J'en étais sûre, je disais, oh mais non, mais il faut enlever la doublure avant d'installer. Non, sur le mode d'emploi, c'est pas écrit. Bon, il y a le mode d'emploi, ils écrivent deux infos sur trois, donc on n'est pas bien avancé. Donc je vais essayer de faire du mieux que je peux pour enlever le plastique, parce qu'encore, il n'y aurait pas eu ces motifs, le bleu ne me dérangeait pas, je trouvais ça pas moche. Mais vous voyez, c'est plutôt cette couleur crème, un petit peu. Donc voilà un petit peu où on en est pour le moment. En gros, cette partie-là, pour vous expliquer, il va y avoir une partie où ça va être pour mettre des pantalons. C'est des trucs où vous tirez, ce sont les pantalons qui sont pliés en deux. L'autre, si ma mémoire est bonne, c'est quatre petits tiroirs ou trois petits tiroirs. Je crois que c'est quatre. Et là, il y a toute une étagère en haut et après ça va être une grande penderie. Et la seconde moitié, on a refermé tout parce qu'avec les enfants qui sont revenus, on vous l'équipe, il faut que je réinstalle ça, accéder à leur chambre facilement. À la part, il va y avoir une étagère, ensuite une penderie et après quatre grands tiroirs en bas, sur la même moitié. Vous voyez, là, ça arrive à peu près là, donc à partir d'ici, après cette hauteur-là. Donc un peu moins de la moitié, qu'il y a de grands tiroirs, il y aura un côté Eden, un côté Lily. Je pense que ça, ça sera le côté Lily parce qu'il y a plus de choses à pendre dans le sens où on a pas mal de robes, etc. Toutes ces robes plus hauts et après on verra comment on fait. Après, ça ne sera que le placard d'Eden. Je pense que lui, du coup, stockera aussi des choses diverses quand ça sera plus que lui dans sa chambre, parce que c'est lui qui a la plus grande chambre, enfin, entre Eden et Lily. Mais voilà un petit peu ce qui est prévu. Je vais voir, tiens, si j'inverse les pans, si ça me fait moins cet effet. Mais si je dis, Anthony, je fais ce qui est con, c'est que ça fait un effet jour. Après, on va mettre un panneau qui couvrira de toute façon aussi ça, mais... Moui ! Elle est où, ma chippie ? Tu m'as appelée ? Je suis là. Qu'est-ce qu'elle a, ta Barbie ? Elle a faim sur ses Barbie depuis quelques jours. Tu veux quoi ? Elle est où, la robe de celle-là ? Ma fille, elle est une nudiste des Barbies. Tu l'as accrochée, Lara ? Elles vont bien, c'est Barbie ? Hey ! Deuxième jour de vlog. Aujourd'hui, c'est mardi. On a posé les louis. C'est bien enligné, donc il n'y a pas besoin. On reprend la suite du montage. Oh mon amour. Et on va pouvoir du coup tout ranger. On me disait, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir aussi mettre tous les montages durs, parce que la penderie est vraiment très grande. Ils n'ont absolument pas besoin d'autant de surface à deux. Mais bon, après en grandissant, les vêtements tiennent plus de place, donc c'est pour un but à long terme, c'est l'idée. Et donc voilà, on va réattaquer. Moi, je vais commencer à monter, je crois que c'est les tiroirs, et Antho lui reprend la suite. Bon voilà, c'est bientôt fini. On espère qu'on tente. Les 4 tiroirs sont intéressés de ce côté, de l'autre. Par contre, le truc où on est un peu vert, c'est que là, c'est l'étringle. Et en fait, regardez, on n'a pas fait attention. Ce paquet est déchiré. Il manque du coup un des bouts pour fixer. Donc il va falloir que j'appelle Ikea pour qu'il me le renvoie, parce que je pense que c'est des formes bien particulières. Je ne suis pas sûre que si même je me déplace dans un magasin de bricoche Kikei, il est à plus d'une heure de chez moi. Donc vous doutez bien que je n'ai pas pour un petit truc comme ça les faire d'un aller-retour. Ouais. Donc on va installer au moins celle-ci. Hop, après il y a l'autre moitié. On a installé les finitions, donc en fait il n'y a plus cet effet trou que je vous parlais tout à l'heure pour vous et hier pour moi. Et là, donc il y a les 4 grands tiroirs. Donc ça, c'est génial. Et voilà, je suis désolée que je vous prends avec la lumière artificielle. J'ai fermé parce que Lily Rose, on ne va pas tarder à la récupérer, ça va être l'heure de sieste. Donc je préfère quand elle arrive, la pièce soit dans le noir. Dans le noir, on n'est pas 100% dans le noir. Voilà le rendu avec le placard. Bon, encore une fois, je vous ai dit, je ne me suis pas encore occupée de tous les pans. Mais on a tout installé dedans. Il faut que j'achète des cintres maintenant pour pouvoir tout ranger dedans. Mais je vous montrerai l'organisation que j'ai faite. Même si il y a encore, je vous ai dit, on va mettre sans doute nos manteaux, etc. Il y a des choses qui vont être stockées ici parce que c'est un très grand placard. La maison de poupées va rester ici. Ce qui va partir, par contre, du coup, c'est cette commode. Parce que là, personnellement, je trouve la pièce tellement encombrée. Je trouve que ça fait trop. Voilà, donc du coup, la commode va partir. Donc il va y rester le lit. Je ne sais pas si on va laisser le pain. Voilà, j'aime bien quand c'est épuré. Bon, là, c'est un peu le bazar. Mais vous voyez, déjà, on a moins de choses. Il y a des jouets de partout, là. Il y a des jouets de partout. De toute façon, quand on aura la salle de jeu, ça, ça ne sera plus là. Ça, ça ne sera plus là. Là-bas, ça sera juste en bureau. La maison de poupées, elle ne sera plus là. Donc déjà, il aura une chambre beaucoup plus épurée, je trouve. Je suis assez contente du rendu. On a vraiment une très grande zone de stockage, de rangement. Il ne reste plus que la partie rideau, les lumières et le lit d'Éden à revoir. Vous verrez quand on aura son nouveau lit. Il y a un peu de temps de livraison, ce qui ne vient pas d'à côté. Et voilà, je suis plutôt contente du travail. Anthony a commencé la commode pour nous. Il reste la partie tiroir, mais il en a... Ouh, je ne sais pas, il ne s'en est pas encore occupé. Mais voilà, on va avoir, du coup, là, cette petite zone de rangement. Ça va quand même permettre d'épurer beaucoup la pièce. Parce que, du coup, c'est vraiment le bazar, cette pièce. Parce que c'est très compliqué en termes de stock. Donc voilà, là, j'ai récupéré un pack qui est sous mon lit, où je vais pouvoir mettre tout ce qui est les draps dedans proprement. Parce qu'on a de l'espace, donc autant utiliser. Là, ce qui dépasse, c'est le lit parapluie avec. Lily est venue me mettre le lit. Oh, bujuta ! Et lui, le traitement, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Il repose un tout petit peu sa pâte, petit à petit. Oui, Minouche ? Tu vas bien ? Bonjour. Hop, il mange, il boit. Il mange encore les croquettes, malgré la pâtée. Parce que la pâtée, avec les médicaments, c'est mieux. Mais j'ai un peu peur que, sur 5 jours de traitement, après, il me fasse tes croquettes, tu te les gardes. Je me suis habituée à la pâtée. Ça va déjà mieux, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais son poil est propre. Donc, c'était cette pâte infectée. Franchement, sur le coup, vu de son comportement, on croyait que c'était bien pire. Bonjour, je vous reprends Nextever en contre-jour. Je m'excuse. Je suis en train de marcher en direction de l'hôpital. Là, je me suis garée dans un parking. J'ai une de mes amies qui est hospitalisée. Et du coup, hier, elle était trop fatiguée pour que je rentre visite. Mais elle m'a dit que cet après-midi, j'avais le feu vert, que je pouvais passer avec elle et tout l'après-midi. Donc, je suis contente d'aller la voir parce que ça me fait du souci. L'hôpital, quand c'est pour une hospitalisation et pas pour une naissance, ce n'est pas toujours bon signe. Donc, rien de dramatique, ne vous inquiétez pas. Mais je suis contente d'aller la voir. Vas-y, mon cœur, tu peux y arriver à mettre... Ah, tu es en train de perdre les deux assiettes. Hop, hop, tiens-les bien. Là, tiens. Voilà, comme ça, ce sera plus facile. Vas-y, à table, mon cœur. Mon cœur, mais où tu vas ? Tu finis bien ? Oui, je finis. C'est bon, tu as fini ? Elle amène Hayden son assiette, en fait. Regarde-la, elle est trop drôle. Ils sont en train de nous aider à mettre la table. Oui, c'est encore le bâtard dans le couloir. On a enlevé une partie des cartons, mais pas tout. Mais demain, ce sera bon. Vivement, j'en ai pas de ces cartons. Bon, bonsoir tout le monde. Je vous retrouve, il est 20h. Si je vous ai repris depuis que je suis rentrée de l'hôpital, alors que mon amie sort demain, normalement, donc je suis contente. J'ai hâte d'avoir des nouvelles demain. Ça me fait super plaisir d'avoir. Elle était contente de me voir. Je lui ai ramené une cure de bonbons. Elle était contente. Mais bon, il faut faire aussi des petits plaisirs. C'est cool. Les enfants sont au lit. J'ai commencé le principe de batch cooking, mais à court terme. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est le principe de préparer, ils disent en gros, en 2h ou 4h, tous les repas de la semaine. Et du coup, après, c'est plus qu'à réchauffer ou à assembler, etc. Et je trouve le concept vraiment bien. Moi, j'aimerais arriver à le mettre en place pour le soir, avec les enfants, pour 4 soirs par semaine. Donc là, ce que j'ai réussi à faire, c'est en gros, préparer 2 repas en même temps. Et du coup, avoir le lendemain qui était prêt. Donc ce soir, par exemple, j'avais prévu pour une quiche Lorraine et j'ai juste fait réchauffer des haricots. Donc comme je prends des concerts en verre, je garde un fond de jus, je mets du beurre, je mets des gousses d'ail et après, je mets un veau de farine. Donc je fais une sorte de roux, en quelque sorte. Et après, je rajoute mes haricots et je fais cuire dedans et c'est super bon. Enfin, en tout cas, nous ici, on adore. Avec la quiche Lorraine et une quiche, ça s'est bien mangé pour du coup. Il n'y a que les enfants qui ont mangé ça parce que mon beau-frère est venu nous voir et ils sont allés chercher chinois. Donc voilà, moi, je vais manger des nouilles parce que j'adore les nouilles et les nems. Tout ce qui est sushi, par contre, je ne mange pas. Mais eux, ils se sont pris des plateaux donc ils ne voudraient pas trop tarder à aller. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. De toute façon, je vous les garde. Yachi no cari. Bonjour. D'ailleurs, sushi. Sushi. Ouhaha. C'est japonais ou japonais ? C'est une bonne question. Ouais, c'est chinois ou japonais ? Excusez-moi mon avantage. Ouais, dites-moi en commentaire. Est-ce que Jérôme est à son avantage ? Non, c'est dur. Sous-titrage ST' 501